Coucou c'est le bacalao. Aujourd'hui on est donc le septième jour de Lingtober et aujourd'hui le poney c'est le kilin. Le kilin qui est appelé aussi la licorne chinoise. N'oubliez pas que tout est posté sur Facebook, Instagram et Twitter donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans ces sites pour retrouver mes Lingtober. Le sujet dont j'ai décidé de parler aujourd'hui ce sont mes passions en dehors du dessin proposé par Réagami sur Instagram. Alors j'ai pas beaucoup de passion dans lequel je m'intègre vraiment en dehors du dessin j'aime des trucs qui sont forcément en rapport avec avec des dessins que je fais comme l'histoire pour mes histoires à moi il ya les esthétiques que j'aime bien mais pas spécialement de passion entière par contre pendant mon enfance et pendant toute ma vie j'ai eu beaucoup beaucoup de passion par exemple j'ai fait du violon pendant quatre ans quatre ans séparés par plusieurs années donc premièrement en primaire mais apparemment quand je rate je m'énerve très fort et on a annulé on a arrêté le violon parce que justement je balançais le violon à travers une pièce quand je n'y arrivais pas c'est très intelligent je sais et du coup ça ça a pris plusieurs années une dizaine d'années presque une dizaine d'années pour que je reprenne au lycée du coup et j'en ai fait trois ans mais si j'étais motivée que les deux premières années la troisième année j'en avais trop marre j'avais plus le temps et j'avais le bac à faire et mais du coup par rapport à ces trois ans j'ai toujours le violon qui attend patiemment dans sa poche et qui meurt seul dans sa boîte après il ya l'équitation forcément l'équitation j'en ai fait pendant les colonies de vacances pendant les vacances du coup où on essayait d'avoir les colonies de vacances où il y avait au moins un jour avec le poney j'avoue qu'en colonie de vacances je me suis fait quelques potes des fois genre c'était qu'un seul à chaque fois mais en gros le poney je crois que j'ai eu qu'une seule colonie où on a fait un jour de poney on a fait un tour de manège et puis pasta et ensuite je suis après on a déménagé dans un dans un village paumé et là il y avait et le seul et la seule activité qui avait c'était un centre équestre il n'y avait pas de boulangerie mais il y avait un centre équestre et une gare juste à côté du centre équestre qui avait la gare et donc ce temps c'est qu'est ce que j'y ai passé un an et comme on n'était pas assez riche et que j'avais une soeur qui voulait le faire aussi on faisait une fois sur deux on avait un abonnement et c'était une semaine sur deux c'était mon cours une semaine sur deux c'était le cours de ma soeur ensuite j'en ai encore fait pendant mes années d'école d'ingénieur où là j'étais un peu teubé et et mais en fait pour mes années ingénieur elle coûtait que 13 euros la séance quand même c'était vraiment pas cher 13 euros la séance pour faire du poney c'est pas cher du tout genre dans le village c'était 20 ou 40 euros la séance c'était dans ces eaux là c'était entre 20 et 40 euros la séance et du coup pendant mes années d'école d'ingénieur il y avait eu un club qui s'était formé pour faire des équitations et on avait pour 13 euros par personne on avait une petite réduction 13 euros par personne à chaque séance où on allait et donc là j'étais un peu con donc parce que un jour j'ai eu un poney qui était un peu plus dynamique que ce que j'ai d'habitude parce que d'habitude je traîne pour faire du galop là il traînait pas du tout pour faire du galop mais j'aimais pas du tout son galop et il se rapprochait très beaucoup du mur donc du coup à un moment il est devenu complètement complètement fou il a commencé à galoper de à galoper très fort et moi ce que j'ai fait c'est que je me suis jeté par dessus par dessus le cheval pour aller m'écraser dans le manège et c'était une très mauvaise idée parce que du coup je me suis cognie sur la tête et je sais pas pendant dix minutes je savais pas où j'étais je savais pas ce que je faisais je me suis lavé le visage voilà et pendant deux jours je savais plus ce qui se passait dans ma vie j'avais plus de mémoire voilà donc ça c'était pour l'équitation et ensuite il ya les sciences ça c'est un truc évident vu que j'ai un métier dans les sciences dans l'informatique mais mais le problème c'est que la science que j'aime bien et que je me suis rendue compte plus tard c'est que j'aime bien la biologie alors que j'ai pris une filière en physique en ingénierie donc c'est de la physique et de base j'aime bien la science parce que je suis curieuse je veux savoir et je me rends compte que la géologie et la biologie en svt j'adorais ça la géologie je devais être la seule personne de la classe à aimer ça et j'ai l'impression que même l'épreuve que j'ai eu ils n'aimaient pas la géologie ils évitaient la géologie absolument pour pour ceux dont je me rappelle parce que forcément quand on était dans le bac ils étaient obligés de passer un peu de temps sur sur la géologie et les maths de la géologie avec le carbone 14 tout ça avec les graphiques mais quand j'étais jeune du coup je j'étais déjà à fond dans c'est pas sorcier j'ai aussi plusieurs chaînes youtube actuellement ou que j'aime bien par exemple pour pour la paléontologie paléontologie je vais galérer sur ce mot il ya les graines de savoir et vous connaissez tout ce qui est paléotube il ya la fulloscopie que je connais et il ya aussi un espèce de dans ton corps mais en fille qui s'appelle tania louis elle passe pas beaucoup de vidéos mais mais elle fait de la biologie c'est important et ensuite il ya tout le reste que ce soit créer des oc faire du role play même si j'ai même si j'ai beaucoup beaucoup ralenti il ya aussi tout ce qui est animation film d'animation j'adore ça limite au cinéma si c'est pas un film d'animation je vais pas le voir et aussi j'adore c'est un truc par rapport au dessin mais j'adore regarder des gens qui critiquent l'esthétique des films et qui critiquent les scénarios des films comment gérer le storyboard tout ça j'adore j'adore voir ce genre de vidéos qui critiquent les films et les écouter donc clairement ma passion en dehors du dessin maintenant c'est youtube sur les chaînes de critiques de films de science et est très peu de dessin d'ailleurs je regarde très peu de vidéos dessin à moins que ce soit des gens qui parlent comme comme là comme ce que je fais moi en vidéo et c'est pas pour rien que je fais parce que j'aime bien ce genre de format de vidéo et en fait y en a pas beaucoup il y en a pas du tout en france c'est juste des tutos en france du coup j'ai juste envie de de parler et voilà ça c'était la vidéo numéro 7 bref liker partager commenter abonnez vous parce que je suis un youtube peur classique maintenant non je rigole bref liker la vidéo n'oubliez pas que si vous avez un défi ou si vous avez un projet il faut surtout pas hésiter à y aller à se jeter dessus et à travailler dedans chercher des tutoriels et du coup bon courage et papa